Comme vous le saviez, ce n'était plus un secret, Sassolo et la Juve devaient se rencontrer, confirmés par Canneval et l'administrateur délégué de Sassolo hier en interview. Et donc la rencontre entre les deux societas italiennes a bien eu lieu aujourd'hui à Milan. Qu'est-ce que se sont dit Sassolo et la Juve ? Tout simplement, Sassolo a déjà donné son accord pour se séparer de Locatelli, point évidemment important, essentiel dans la négociation. Et les Nelovedi ont aussi donné leur OK pour s'attacher les services de Radu Dragosin qui était la contrepartie mise dans le deal de la part de la Juve, c'est-à-dire 30 millions d'euros plus Radu Dragosin. Donc deux points primaires, l'OK pour se séparer de Locatelli et l'OK pour accueillir Radu Dragosin afin que la négociation puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, les deux clubs ne sont pas rentrés dans les détails, c'est-à-dire ils n'ont pas encore parlé de la formule, ils n'ont pas encore parlé de chiffres purement. Voilà, tout simplement, on sait que dans le monde du foot, il n'y a plus vraiment d'amis, même si les deux sociétas s'entendent bien, ils ont de très bonnes relations quand on parle chiffres et affaires, il n'y a plus vraiment d'amis. Donc une prochaine rencontre est prévue en milieu de semaine prochaine afin de définir les derniers accords et afin de voir surtout si la Juve va lancer réellement l'assaut finale pour l'OKatelli. Mais nul doute que les Bianconeri ont mis dans la courte shortlist le nom de l'OKatelli comme priorité absolue aussi au vu des ambitions et des idées qu'a Allegri, puisque comme vous le savez, Allegri a donné son OK total pour s'attacher les services du milieu italien. Les Bianconeri le savent, s'ils attendent, la concurrence sera un peu plus grande puisque l'OKatelli fait un euro de qualité et qui dit euro de qualité, dit de plus en plus de prétendants. Peu de clubs étaient sur lui avant l'euro, même si, enfin non, il y en avait quand même pas mal, mais il y en a de plus en plus. Bien évidemment, des clubs allemands, notamment comme je l'ai dit, le Bayern Munich et le B4B, le Borussia Dortmund s'étaient fait de l'avant pour tenter un petit peu de sonder le terrain. En tout cas, les Bianconeri semblent avoir la nette sensation, il y a la nette sensation que les Bianconeri ont l'avantage, est un gros et un gros avantage pour s'attacher les services du jeune Manuel Locatelli qui, comme vous le savez, c'est plus un secret, était typhoso de la Juve. Je ne sais pas actuellement, mais était typhoso de la Juve quand il était petit. Lui veut la Juve, la Juve veut Locatelli. Donc, toutes les routes portent à ce que le mariage entre eux, ces deux-là, semble vraiment se faire. La Juve porte, pousse, pardon, pour un prêt avec obligation d'achat comme elle l'a fait pour Federico Chiesa. Dites-moi dans les commentaires si cette opération, prêt avec obligation d'achat selon vous, est la meilleure idée. Mais en tout cas, les Bianconeri ont cette stratégie-là, ont dans leur tête cette fameuse formule qui présenteront au Nero Verdi la semaine prochaine avec les chiffres concrets, c'est-à-dire 30 millions d'euros plus Radu Dragouzin. Donc, la négociation avance bien. Les Bianconeri sont en net avantage par rapport à tous les autres dans la tête de la Juve. Locatelli représente la plus grande priorité à l'heure actuelle et donc, les routes semblent aller vraiment du bon côté des choses pour que Locatelli puisse enfiler le maillot de la Juve dès la saison prochaine. Mais encore, rien n'est encore clairement fait. Il faut se faire à l'idée que Locatelli est encore un joueur de sa saison. Calmez-vous, même si, je vous le confirme, le sommet entre les deux Sochetta a été plus que positif. Faites-moi ça tout ça dans les commentaires et comment quoi, fin à la finie, Faut se jouer !